Salut les potes ça va tranquille ça gaze alors aujourd'hui nouvelle vidéo journée très spéciale on va rénover le bateau de hijacked de babas. Mathéo s'il te plaît est-ce que tu pourras mettre la petite photo du bateau d'hijacked qu'on compare avec le sien s'il te plaît Et bah là on va le rejoindre normalement il a tout mastiqué tout reponcée et normalement aujourd'hui on va mettre un petit coup de pinceau dessus on va le repeindre et le refaire à nef je crois que c'est par là ouais c'est juste ici déjà on voit son camion d'ambulancier donc ça ça en dit long sur la journée qu'on va passer ah ouais pas mal pas mal j't'ouvre la porte maintenant au baie votre majesté veuillez sortir du véhicule s'il vous plaît elle est belle notre cadre aujourd'hui mate un peu le bateau ouais bah je commence à en avoir marre vivement la fin là pourquoi ? parce que c'est long frère pas tout penser mastiquer tous les petits détails machin tout ça il y a pas de pression t'es sûr hein non allez vas-y regarde la vérité qu'on va sur sa donne viens 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 la passer là il y a la passer il y a l'arrière attention la directrice je vous dis attends coteau attends attends vas-y mec gentiment vas-y baisse tout doucement encore un chouïa stop c'est bien là je vais laisser comme ça il pose encore non c'est bon c'est bon tu peux t'en aller oh vide à l'enculé le seul positif dans la journée c'est que le camion je l'ai remis à neuf ce matin j'ai passé deux heures et demi dessus ouais j'ai changé les plaquettes avant j'ai monté l'attelage la tringlerie de boîte qui était fatiguée j'ai tout changé il est neuf il est neuf le camion on le gère ou pas ? c'est des proums ? non c'est euh c'est mécanique c'est mécanique le mode de l'avance ce matin j'en ai profité j'ai déposé le berceau donc le turbo était devant moi j'ai mis de la pression du turbo déjà là il me reste plus qu'à lui mettre 2-3 tours à la pompe et puis c'est bon puis là c'est parti c'est un 2.8 ça fait combien le turbo de régime ça ? 122 chevaux ouais mais toucher ça sort 150 je pense 140-150 ça marche pas trop mal là pour tracter le bateau ça suffit bien c'est pas lourd un camion c'est un ambulant celui-là ah oui c'est vrai il est tout équipé dedans c'est où la tirette là dedans ? il est vieux comme hérod le camion c'est un 2.8 garçon 2.8 géré là là c'est Malp qui l'a préparé nom du transformateur c'est marqué il n'y a pas marqué le poids qu'ils ont mis tout ça là ? ça c'est le poids d'origine qu'il fait camion c'est bon quand même une fois qu'il est préparé je sais pas s'il est changeable je pense pas que c'est là qu'il a été changé là il a été préparé chez Malp en France c'est en France hein c'est à Tours en plus 37.320 il a été fait il y a le 220 tout dedans un monstre mais sur 4.8 il dit que c'est un 2001 et là il dit qu'il a été transformé le 10 août 97 c'est à dire je pense qu'il a été rematriculé en 2001 en tant qu'ambulance tu vois ce que je veux dire je trouve ça bizarre je sais pas en tout cas sur 4.8 c'est un 2001 c'est les moteurs qui sont montés dans les 2.8 le Renault Master les jumpers, les Citroën, tout ça tu vois bien quoi les Fiat du Cato, les Moussers c'est un beau caillon mais pas mal hein pas mal hein ton bateau il fait combien de chevaux ? 115 ah la la c'est quoi c'est un petit moteur dessus non ? ouais il est pour le garçon en vrai il est énorme il est énorme regarde ma taureau b V415 Yamaha c'est le meilleur moteur ça bouge pas ça quand tu vas me tracter cet été dans la bouée là faut me mettre pas que je me prenne là-dedans une patte en moins puis là il y a la barre pour accrocher les skinautiques puis il y a le drapeau pour tracter c'est quand tu es en mer tu mets un drapeau pour tracter t'es obligé il y en a déjà les gilets tu les as eu avec les gilets ? hop et puis le drapeau il vole comme ça c'est pour faire montrer que t'es traqué derrière qu'il y a du monde pour pas que les autres ils arrivent à fond derrière toi tu vois j'ai envie de voir comment ça tire je me rappelle de ta petite barque bleue là déjà c'était pas mal il y avait combien ce... non ? le petit zodiaque là qui était là il était à moi celui-là 45 là 45 ah bah là 115 tu te rends pas compte ouais mais c'est plus lourd l'autre là bas il prenait 45 là ça prend 80 ça prend le double puis sur l'eau quand t'as 80 tu vois bien c'est des nœuds ça ? non 80 kmh ouais mais en nœuds c'est combien ça ? je sais même plus je crois ça fait 45 nœuds je crois 45-50 nœuds un truc comme ça on va refaire jasmin à nef les petits escaliers t'as vu pour sortir de l'eau remonter de l'eau c'est beau hein non déjà c'est mieux que... c'est un v4 l'été dernier c'est un v4 carson c'est un v4 c'est pas un v6 non les v6 c'est les 200 chevaux les v6 après t'as les 450 c'est les v10 après t'as les 600 chevaux et v12 chez Mercury attention 600 chevaux v12 t'imagines le camion là ? c'est depuis un bateau ? t'imagines le camion là ? une soucoupe volant et en plus quand ils achètent ça les gens c'est doublettes ou triplettes ou tu vois bien tout le patata quoi c'est à dire qu'ils en ont 4-5 derrière là tu fais 600 x 4 y'a pas un mec qui avait fait un moteur de 530D là ? tu sais ? sur une toux aussi ? faut que je retrouve la vidéo et là y'a un pote à nous là il est en train de mettre un... un mototo là il est en train de mettre un moteur de 325 TDS sur un bateau il a acheté un bateau inboard là c'est ça ça s'appelle hors bord puis t'as les inboard inboard c'est le moteur et dans l'habitat là en dessous d'une grosse coque et d'origine c'était un 6 cylindres de chez Volvo là 220 chevaux là et lui il est genre tu mets un TDS une petite épreuve si le bateau n'est pas dans le noir mon frère et en vrai ça doit être mortel un bateau sur WPTDS le bruit le bruit t'es sur l'eau t'entends le bruit du... un TDS et puis tu lui floues un full tube peut-être tu lui fais sortir sur le côté ou je sais pas où tu veux là ça fume noir quand tu charges et tout quelle beauté t'imagines ? regarde les petits pôles échappements ils sont gros eux c'est le pôle échappement dans les vis là ils ont fait une ligne là comme ça qui descend en bas c'est bizarre un peu ah oui ça change du 60 chevaux sur le petit 4 mètres là il y a 5 mètres 35 et il y a 115 V4 donc là autant dire que cet été sur la bois tu vas t'emboler à mon avis je pense que tu vas sûrement avoir des courbatures tu vas y aller dessus oui je vais y aller bon moi le sais j'adore ça donc là tu vas prendre la ponceuse papier à poncer de finition et puis partout où j'ai mastiqué là tu vois il y a des petits impacts et tout dégueulasse hop tu me finis sa propre j'ai pas pris mon maillot de bain par contre et puis de toute façon dans l'autre bain il caille un peu on fait comment euh pour euh le lever le bordel bah tout le monde va arriver là il va sortir la 9 tonnes la pelleteuse la caterpillar puis il l'accroche et puis il te le chède dans le ciel avec la pelleteuse il a le feu carrément la pelleteuse là-bas il est clair là-bas ça c'est la petite c'est la 9 tonnes ça la première fois qu'il l'a levé il y avait que la 15 tonnes il a pris que la 15 tonnes je crois qu'elle a senti le bateau la 15 tonnes 2 litres 8 2 litres 8 2 litres 8 garçon là t'as un plus gros moteur dans ton bateau que dans ton camion non 122 ouais mais je le gère je le gérer le bateau et non c'est un crabuit connard c'est là j'ai mis une petite carte au quand j'étais jeune ouais mais celle-là à chaque fois qu'il accélère qu'il écrince trop la pipe elle se rouvre en deux il y a trop de pression elle s'est rouverte elle est décatée deux fois qu'elle s'est rouverte elle est pas décata celle-là si dumb pipe elle démarre plus là ça y est c'est fini bah là tout le monde là tu t'en vas avec là ? vu que la pipe elle est rouverte il roule plus avec mais c'est là à chaque fois qu'il tire une 3 et qu'il écrase trop fort la pipe elle se rouvre c'est bizarre je me suis foutu en colère encore ça fait longtemps que je l'ai fait au moins deux ans oh plus que ça trois ans là plus que ça il y a au moins 3-4 ans il est pas payé cher il est payé 1000 balles elle a le feu celle-là elle a le feu dans les pneus et puis là il a acheté ça en tout il a acheté un C63 là ah oui ça c'est autre chose déjà carte au stage 2 elle sort 600 de chevaux passe au bras 800 presque 900 nm t'imagines ? bon on se met en tenue ou quoi là ? bah moi je suis en tenue comment regarde j'ai eu 2h tout de suite comment tu me trouves Mathieu aujourd'hui ? j'ai mis le camion à 14h j'suis venu là mon beau Citroën euh Fiat Ducato de l'E2 j'ai mis un petit peu de gel dans les cheveux là t'es pas mal hein non il y a pas de gel c'est la la poussière tout ça je vais mettre ma petite part de souliers les petits gants les petites lunettes les petits masques vraiment il faut que je ferme ma couille là t'es là c'est rigolade je mets la capuche comme ça là d'abord je mets le masque tu vas voir là j'ai vraiment une gueule laisse tomber hein je mets le masque là ouais là là t'es pas mal là là t'es pas mal par dessus je mets les lunettes en plus on va prendre des poussières dans la gueule dans les yeux après je pense comme ça là déjà j'ai du mal à voir avec la capuche là ici là pâle le bateau qu'est-ce que t'as ? on va le pâle là tu vas passer je veux te passer du 120 là mets un masque par contre parce que la poussière dans le nez mon copain qu'est-ce que t'en penses Mathieu de mon beau petit bateau ? c'est pas trop mal j'attends de voir ça sur l'eau hein bah t'inquiète pas tu verras ce week-end s'il est fini de pâle on va t'accrocher à la bouée ce week-end on va voir comment tu vas faire il faudra que tu gardes l'appareil photo dans les mains le stabilisateur et puis sur la bouée il faudra qu'on te sangle et puis on va te mettre derrière et puis tu vas voir tu vas filmer le bateau du cul et puis on va voir si j'espère qu'il prend l'eau ton appareil parce que sinon je peux te dire que tout va voler il a déjà fini dans l'eau oui oui il a déjà fini dans l'eau bon là vous êtes arrivé au moment où je faisais ma petite pause donc euh je laisse sécher mon petit mastic bien comme il faut un bon petit coup de ponçage qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? ça va plus là ? bah ouais j'ai changé mes deux paires ah oui ah oui tu vois ah oui tu enlèves des ASIC pour mettre des ASIC bah parce que les Lacoste je l'ai payé moins cher que les ASIC ah mais tu sais Lacoste c'est 100 fois plus belle garçon elle est magnifique cette paire là bon un coup de machine c'est parfait oui un coup de machine à prendre une fois que tu es prêt vas-y tu commences à poncer les finitions et puis moi je vais poncer en dessous là c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon mec c'est pas un petit pénar ah ouais t'as vu regarde c'est ça en fait qui ne tient pas c'est bon, c'est bon c'est bon c'est bon Fais une file, jette les palettes. Si ça tombe, c'est pas grave. Si je casse, je suis bien. Tout le travail pour rien. Là, je suis bien. Je me suis dit que c'est baisé. J'entendais craquer. Ça y est, il est mort le bateau. C'est bon. Elle est bien là. Elle est bien là, c'est bon. Là, on a eu chaud. Là, les potes, on a fini de poncer, mastiquer. Là, on le monte parce qu'on va passer 2-3 couches de Capax, ça s'appelle. C'est pour, je sais plus quoi là. Qu'il soit bien. La Capax, c'est pour le rendre comment là ? Tout dur, tout dur. Ouais, c'est de l'époxy. De l'époxy, voilà, c'est de l'époxy. Elle veut plus lever. Elle veut plus lever. Ah oui, j'ai eu peur. Il manque pas grand chose en plus. Allez, c'est bon, pose. Allez, vas-y. Allez, vas-y. C'est bon, fils. Bien vu. Il est trop fort ce chien. Là, je l'essuie puis je passe la couche d'époxy. Là, maintenant qu'il est tout lissé, qu'il est mastiqué, qu'il est prêt à peindre, on coupe peinture. Je mets une bonne couche d'époxy au rouleau laqueur. Comme ça, la coque, elle va bien être rigide. Bien dure. Bien comme il faut. Ça sent fort. Ouais, c'est tout, c'est de la résine, frère. T'as pas compte, là ? La peinture que je mets, mon copain. Pas envie de couler, c'était ? J'ai pas envie d'être au fond de la Mayenne, ou de la Loire, ou de je sais pas où. Et puis celle-là, elle sèche trop longtemps, cette pute. Elle met 48 heures. C'est satisfaisant. Je te garantis que par rapport au nombre de temps que je viens de passer sur le bateau, je peux te dire que c'est satisfaisant de le voir peintu. Oui, Seigneur, peintu. Voilà, fini bien tout ce côté-là, là ? Et euh... Après, on va faire l'autre côté, et puis après, les côtés-là, ici, là. Charge bien, hein ? Ouais, je charge. Comme dans les cartons, je vais charger, tu vas voir. Bon, je prends le relais, parce qu'à la base, avec ses problèmes d'arthrose, il a un peu de mal à peindre quand c'est en hauteur. Du coup, moi, je suis beaucoup plus jeune que lui, donc je vais mieux réussir, quoi. Charge partout, charge, 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 charge. On charge. On charge ? On charge, charge. On m'a tourbé ! Ah oui, c'est qu'un... Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Charge. Et... Tire-la un peu, mais charge quand même. On peint le bateau. Ouais. En vrai, je pensais pas que ça allait être aussi lisse que ça. C'est bien lisse, quand même, le rouleau laqueur, là. Oh non, ça y est, je me suis fait une coupe. Ouais, bah c'est pas grave. Ouais, il va être propre, hein. Franchement. Attends, et puis après, encore une couche par-dessus, c'est là... Tu repins ça, là ? Bah oui ! Je fais ça. Non, 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 après ça. Fais tout le dessous, déjà. Tout le dessous ? Tout le dessous. Bah t'as pas tout fait, là ? Ah si, j'ai fini. Là, là. Attends, parce qu'il a besoin, je suis... Là, là. Là, tout ce côté-là, là, encore. Ça, c'est l'autre côté, ça. Et puis là, là. Des endroits que c'est pas bien, bien... Faut charger. Le bateau, il a envie d'aller se baigner, il m'a dit. Ouais, bah... Il faut qu'il va se baigner, c'est tout, je te garantis. Bah si, il va... Bah, je te garantis. Sur la bouée derrière, et puis tu vas voir comment tu vas voler le temps. Ouais, puis toi, tu vas te faire la coiffure de deux moines. T'as pas vu les vagues qu'il fait, il fait des vagues d'un mètre, celui-là, là. Quand je vais te faire un gauche-droite, tu vas prendre une vague, là. Il va se faire la coupe au moine, là. Il va se faire la coupe au moine, là. Tiens, il va voler à Planète Saturne. Ah, il va être beau sur le bateau que ça coupe au moine, là, en vrai. Moi, je suis pinte, moi. Faut pas croire, hein. Bah, c'est dur, hein. Oulala. Là, tu vois, Matteo, là, on est pas loin de la vérité, là. On va ouvrir une société de... C'est pas comme ça qu'on peint. Bah, viens, mais c'est pour bien l'étaler. Regarde. Tu vois, là, comment ça prend bien, là. Attends, limite, enfin, je refasse la peinture, ça, ça casse les couilles. Putain. Regarde, on l'a refait... À neuf. Matteo, ouais, bais. J'aurais dû faire la coucheur au maillot de bain. Comme ça, je me serais pas enculé, vêtement. En plus, c'est une veste que je viens d'acheter, là. Elle est neuve. Je vais aller manger au restaurant ce soir avec. Bah, je crois que c'est mort. C'est baisé. On a fini, là, presque. Regarde, Matteo, on est pas bon, nous. Des monstres. Je crois qu'il y a... Dans les abonnés, il y a des rénovateurs de bateaux. Ouais. Ils vont me dire... Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gros dégueulasses. Ça va, on se débrouille pas mal, hein. On est mécanos, on est pas carrossiers. C'est pas de la carrosserie, ça, au final. C'est quoi, de la fibrosserie ? C'est de la teinture, comme du bâtiment, limite. C'est de la fibrosserie. Bon, on a fini, regarde. Regardez où c'est qu'il y a des trous un peu, là. Mais non, ça tourne pas, là. Ça tourne, là. Lui, il est jamais sale, ce mec, là. Il est jamais sale. Ah bah, il est mort ton pantalon, là. Non, je suis sérieux. C'est pas grave. Moi, je vais au cœur de l'action, parce que Matteo, il n'ose pas en dessous, là. Attends, je me mets là, tac. Ça va me couler sur la gueule, il y a rien à comprendre, d'ailleurs. Tu vois, là, il faut toi, 3000 euros, le cul par terre. Il est à foutre, moi. Il casse trop, là, quoi. Ah ouais, pas mal. Ah ouais, franchement, pas mal. Ah bah, regarde, donc. Arrête l'appareil Narvalo, en vrai, on devrait arrêter. Mais non, mais ça va rien faire. Ah non, mais t'es fou l'appareil Narvalo, là. Regardez comme on a tout bien peint. Vas-y, attends, je vais repenser un coup là. Tu vas repenser rien du tout, toi. Bah, là, je regarde ce que Baba s'il fait, là. Oh la 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 la. Voyez comment c'est gros. Oui. Oh la la. C'est énorme. Tu vois, si je mets ma main, il meurt. Il va le baiser, non ? T'as vu le nez que ça ? Il a les yeux clairs, hein, beau gosse, hein ? Il va le baiser, il va le manger. J'aurais jamais vu des trucs aussi gros de ma vie. C'est trop bizarre, là, en fait. Le nez, les oreilles, tout. Par contre, voilà l'odeur. Oh la la. Vas-y, lance-moi un défi, Matteo. Et un jour, je vais en boîte avec cette veste. Tu fais de la Capax ? Il fait de la Capax. Je sais pas c'est quoi de la Capax, mon Capax. Tu vas touiller, là ? Bah oui. Bah touille, qu'est-ce que ça ? Ah, j'en peux plus. Je me réveille bateau. Je mange bateau. Je m'endors bateau. Ah, pas menteur, lui. Ah, moi le bateau. Je ferme les yeux, je vois son bateau. A poncer, là, c'est trop long à poncer, en vrai. Ouais, à poncer, c'est la mort. Mate ma gueule. J'ai de la peinture, vas-tu la gueule ? Regarde, c'est pire. C'est vrai ? Regarde, c'est pas la peinture, c'est du ponçage. Ah non, il y avait de la fibre et tout, c'est vrai. Moi, un enlevable des cheveux. C'est trop, t'as vu ? Un enlevable. J'avais du mastic dans les cheveux, moi. Moi aussi, plein partout ! Comment c'est possible de s'en mettre partout comme ça, en vrai ? Je suis là que le peigne tout, je m'arrachais des poils et tout. Des poils ou des cheveux ? Des plumes. Bon les potes, on a mis première couche d'époxy. Donc on laisse sécher. Bah ce qui va se passer après, c'est une deuxième couche d'époxy, on va laisser sécher. Une troisième couche d'époxy, on va laisser sécher. Et après, je vais mettre trois, quatre couches de capax pour être sûr. Une fois qu'on aurait mis tout ça comme couche, on pourra mettre James derrière le bateau, accroché à la bouée pour voir comment ça va se passer. Oh, j'ai pas peur, moi. T'as pas peur ? Non. Ça tombe bien, moi non plus, j'ai pas peur. Normal, tu conduis. Non, mais même que je fais derrière, ça change rien pour moi. J'aimerais bien nous voir demain. Bah tu verras. Donc voilà les potes, on espère que ce petit épisode sur le bateau vous a plu. On en refera sûrement cet été où on est en pleine mer, loin, loin en pleine mer. Et puis qu'on est avec les skis nautiques, la queen board, le wake board, la bouée et tout le patata qui va avec. Et puis, on vous fera des belles vidéos à l'eau. Donc voilà les potes. J'espère que Mathéo, ce coup-là, tu ne feras pas tomber la caméra dans l'eau. Tu nous inviteras de repayer une caméra à 3000 euros, non ? Exactement. Il m'énerve, il m'énerve. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker cette vidéo, mettre un commentaire. Et puis voilà, c'est tout. C'est très bien. C'est bien, non ? Allez, viens. C'est basse. Kiss. Moi les potes, on a oublié de vous dire aussi... Oh ! Tu vas où là ? Bah je range, je me casse. Tu t'es pas changé ? Bah... si. T'es monté comme ça dans le capillon là ? Non ! Ah t'es narre à malo. Mais non, je me suis changé. Mais je croyais que t'avais pas de change. Qui t'as dit que j'en avais un ? Tu casses les pieds. Mais alors, mais j'ai pas... Oh ! Oh ! Quoi ? Oh ! Les boutons, tout plein de peinture partout ! Comment ça se fait ? Je fous de la peinture partout ? 2023, le capture est mangé ça y est. Mais à la faute. Arrête, j'achète thé ! Ils vont goûter après !